Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole ce matin. On reçoit Hélène Polosset, conseillère départementale de Mamoudzou, mais surtout candidate pour les élections européennes sur la liste Renaissance. Bonjour Hélène. Bonjour Anne Constance et bonjour aux auditeurs. Félicitations. Merci. 31e sur une liste pour les élections européennes, de mémoire, ou sauf erreur de ma part, c'est la meilleure place jamais obtenue pour une personnalité mahoraise aux élections européennes ? C'est le cas. Ça a été un combat très compliqué, mais moi j'ai orienté toute ma candidature en disant que ce n'est pas moi en tant qu'Hélène Polosset qui suis candidate, c'est le territoire de Mayotte. C'est le territoire de Mayotte qui a besoin aujourd'hui d'une oreille attentive au niveau de Bruxelles. C'est à Mayotte où on a beaucoup de difficultés. Et c'est un honneur aujourd'hui pour moi de représenter le territoire de Mayotte sur cette liste. Alors, bien évidemment, vous n'aviez pas caché depuis de nombreux mois votre intention d'être candidate et puis aussi les quelques semaines que vous avez passé à Paris pour vous battre. Et je sais combien vous avez dû vous battre pour obtenir cette place de 31. Mais au départ, vous vouliez être en position éligible, évidemment, pour que cette oreille puisse directement travailler à Bruxelles. Vous ne l'avez donc pas été, cette position éligible, on ne vous l'a pas donnée. Je sais que c'était à un cheveu, mais vous ne l'avez pas eue. C'est parce qu'on ne représente que 0,4% du panorama des électeurs français ? Ça a effectivement participé. Il faut savoir aussi qu'il y a un fort taux d'abstentionnisme à Mayotte. On était à 72% en 2019. Donc moi, j'invite toutes les maoraises et tous les maorais à se rendre aux urnes parce que c'est très important en tant qu'Européens de participer à cette élection. Mais il faut savoir que sur la liste, donc, c'est besoin d'Europe. On retrouve effectivement Renaissance, le Modem, l'UDI, le Parti Radical et Horizon. Il a été fait le choix de reconduire en priorité les sortants puisqu'ils ont fait un bon travail, qu'ils ont un bilan. Et donc, sur les 30 premières positions, on retrouve 18 sortants. Ah oui. Donc, il restait 12 places. Moi, j'ai la 13e place de nouvelles arrivants sur cette liste. Et c'est un très beau combat pour Mayotte. Alors, il y a tout de suite une prise de parole de votre tête de liste, Valérie Ayer, qui n'a pas manqué de faire sourire à Mayotte. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, vous, Hélène. Valérie Ayer a dit dans une émission télévision, donc les vidéos circulent abondamment sur Internet, qu'elles ne voyaient pas le lien entre délinquance et immigration. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Renaissance, en tout cas même parti politique que Valérie Ayer, lui fait le lien. Emmanuel Macron fait le lien. Le préfet fait le lien. Enfin, bref, dans la Macronie, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font le lien. Pourquoi pas elle ? Et vous en pensez quoi ? Alors, ce n'est pas toute l'immigration. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'immigration. L'immigration régulière, donc quand quelqu'un vient en respectant les procédures sur le territoire, et à ce moment-là, bien sûr que non, il n'y a pas de lien entre délinquance et immigration. Mais en tout cas, quand on parle d'immigration clandestine, il y a effectivement un lien. Et s'il fallait une preuve, aujourd'hui, Mayotte est un exemple de ce lien qui peut exister entre immigration, et je répète, irrégulière, et délinquance. Enfin, Hélène, quand on passe, quand on va au tribunal, il y a un nombre de voyous qui sont présentés aux juges d'instruction pour en comparution immédiate ou dans le cadre des audiences plus traditionnelles du tribunal, qui sont nés à Mayotte, de parents comoriens, donc ils ne sont pas en situation irrégulière, mais ils sont voyous quand même. Ils sont quand même issus d'immigration irrégulière. Ce sont des parents qui sont venus de façon illégale à Mayotte pour donner naissance à des enfants français. Et être régularisés. Et être régularisés, voilà. Donc il y a ce lien, mais ce n'est pas la seule chose. C'est effectivement un facteur, mais l'oisiveté participe aussi énormément. Le fait qu'il n'y ait pas de travail, le fait qu'il n'y ait pas d'activité pour procéder. Mais Hélène, puisque vous plongez dans l'immigration clandestine, allons-y. La question qui tue, pourquoi aujourd'hui, on a, et on parle de jeunesse, donc on a ce qu'on appelle ces ninnis, c'est-à-dire ces enfants, exactement la situation que vous venez de décrire, de parents comoriens arrivés en situation irrégulière qui donnent naissance à un enfant. Donc chacun a un titre de séjour. L'enfant, pour mille raisons, ne pourra pas devenir français à 18 ans, mais refuse d'être comoriens. Et l'État ne fait rien. Et du coup, les enfants deviennent, parce qu'ils n'ont pas d'espoir ni d'avenir, prennent le risque de devenir délinquants. Qu'est-ce que votre liste ? Qu'est-ce que votre candidate ? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces sujets qui sont une réalité ? Alors, sur les ninnis, ça a été très bien dit. Si eux refusent de prendre la nationalité comorienne auxquelles ils ont droit, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne née à Mayotte peut demander la nationalité comorienne. Si ses parents sont comoriens, évidemment. Non, parce que dans la constitution comorienne, ils reconnaissent Mayotte comme un territoire comorien. Écoutez, ça n'a toujours pas été corrigé malgré le choix des Mahorais de rester français. Utilisons cette constitution à notre avantage quand on peut. Donc, toutes ces personnes qui sont ici ne sont pas des ninnis. Ils sont en fait des comoriens qui n'ont pas encore demandé l'accès à leur nationalité. Mais comment on fait ? Si on ne peut pas forcer une personne à faire quoi que ce soit, on est quand même dans un état de droit. D'accord. Si cette personne se satisfait d'une situation totalement précaire et qu'elle passe dans la délinquance, elle fera face aux conséquences qui seront de répondre de ses actes devant la justice. Mais il faut savoir qu'il y a des solutions pour tout le monde. Et ensuite, au niveau européen, parce que la réponse à l'immigration clandestine, elle ne peut pas se faire qu'au niveau français. Parce que la France ne peut pas faire face à tout le continent africain tout seul. Parce qu'aujourd'hui, à Mayotte, on a quand même aussi beaucoup d'immigration qui vient d'Afrique. L'Afrique, bien sûr. Et donc, au niveau du Parlement européen, il y a eu le vote du pacte Asile et Migration qui permet donc d'enregistrer toutes les personnes qui sont migrantes à leur arrivée sur le territoire européen. Et ensuite, permet une répartition de ces migrants sur l'entièreté du continent. Mais alors pourquoi ? Là, on est à Cavani, derrière vous. Pourquoi est-ce que tous ces gens ne partent pas dans différents pays européens ? Alors, le pacte vient d'être voté. Il y a quelques mois, au niveau du Parlement européen, il faut encore quelques temps pour qu'il soit mis en place. Mais c'est une avancée majeure. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce pacte Asile et Migration, nous, à Rigny, nous l'avons voté. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde... François-Xavier Bellamy était ici il y a quelques jours. Il disait... Comment dire ? L'immigration clandestine, on a besoin d'y apporter une réponse européenne. Sauf que lui, alors qu'il fait partie du PPE, donc le Parti populaire européen, le premier groupe du Parlement européen, en termes de nombre, lui ne l'a pas voté, pour des raisons politico-politiciennes. C'est la même chose pour Jordan Bardella, qui ne l'a pas voté non plus, et qui, il y a quelques semaines, Marine Le Pen venait ici chanter, dire « Nous vous protégeons au niveau européen ». C'est faux. Aujourd'hui, les personnes qui se succèdent à Mayotte, viennent chanter « Monts et merveilles », mais au niveau des actes, ça ne correspond pas. Mais Hélène, 71% d'abstention en 2019, c'est quand même un chiffre un peu effrayant. On vote le 9 juin. Je ne suis pas certaine que tous les téléspectateurs qui nous écoutent ou nous regardent se disent « Le 9 juin, je vais aller voter ». Comment on fait aujourd'hui pour les convaincre, comme le monsieur derrière vous, d'aller glisser un bulletin dans l'urne ? Parce qu'on voit bien, la main est beaucoup plus grosse que l'urne. C'est vraiment le geste, prendre la décision d'aller voter. Comment on fait ? Alors déjà, il faut savoir, parce qu'on m'a beaucoup posé la question depuis que je suis rentrée et que je fais mes porte-à-porte. Oui, et campagne, bien sûr. Ma campagne, donc tout le monde me dit « Ah, mais je ne savais pas que je pouvais voter ». Alors, je veux rappeler que tous les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent voter ce 9 juin. Et c'est très important d'aller voter le 9 juin parce qu'il n'y a qu'un seul tour à cette élection. Donc, on ne doit pas se dire « J'irai voter dimanche prochain ». Ça ne fonctionne pas. On est sur une élection à un seul tour. On sait combien on a besoin d'Europe à Mayotte pour les infrastructures, pour défendre les intérêts du territoire. Donc, moi, j'invite tous les Mahorais, toutes les Mahoraises et tous les habitants du territoire de Mayotte à se rendre aux urnes. C'est important de se faire entendre. On ne peut pas ne pas participer à cette élection et ensuite venir se plaindre qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas considéré. Mais en même temps, pour les habitants de Mayotte, l'Europe, elle apporte quoi ? Elle apporte quoi à Mayotte, aux Mahorais, dans le quotidien, à part les barges ? Elle apporte quoi à l'Union européenne ? Les barges, c'est le premier transporteur maritime d'Europe. Déjà, c'est très important. Ensuite, toutes les infrastructures, les écoles, le data center qui est juste à côté, les infrastructures, vous en parliez dans votre journal de l'aéroport, de l'allongement de la piste, on a des fonds européens. Pour le boulevard urbain de Mamoudzou, la moitié des fonds quasiment sont... 400 millions d'euros sur le milliard que ça coûte. Voilà, sont européens. A priori, ce n'est pas encore signé. Mais bon. Devraient être européens. Oui. L'Europe, c'est un outil formidable pour développer les territoires. Maintenant, il faut se saisir de cet outil pleinement. Et nous, dans notre programme, on veut faire une France souveraine dans une Europe plus forte. en mettant l'accent sur le développement économique, sur la sécurité et sur le développement économique et social. Alors, France souveraine dans une Europe globale, forte. OK. La Grande-Bretagne, c'est quand même des sujets qui concernent Mayotte, puisque ce sont des sujets liés à l'immigration. La Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union européenne, prend une décision innovante, on va dire, audacieuse, courageuse de choisir, de faire traiter les dossiers de demande d'asile au Rwanda. L'Union européenne, aussitôt, a rappelé que la Grande-Bretagne était signataire de, honnêtement, je ne sais plus quel traité international et que, donc, elle ne pouvait pas faire ce genre de choses. Donc, comment on peut être une France souveraine dans une Europe plus forte si l'Europe nous contraint ? Parce que nous, on attend l'abolition du droit du sol. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, l'Union européenne ? On reste là sur des questions franco-françaises, sur le droit du sol. C'est la France qui décide seule, les Français décident seuls de ce point-là. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'immigration, on a besoin d'une réponse européenne. Le pacte asile et migration, c'est un premier pas. Il faut donc plus de solidarité entre les États membres, parce qu'aujourd'hui, la plupart des migrants se dirigent vers la France, vers l'Italie et d'autres pays... La Grande-Bretagne, qui n'est plus européenne, mais... La Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui est toujours sur le continent européen. Et d'autres pays qui refusent, en fait, complètement, aujourd'hui, d'accueillir les migrants. Mais, Hélène, la Grande-Bretagne, elle n'est plus dans l'Union européenne. Donc, les décisions qu'elle prend pour gérer sa politique migratoire ne regardent qu'elle, en réalité, de la même manière que la France... Il y a un certain nombre de traités, comme ça a été dit, qui ont été signés. On ne peut pas, au regard du droit de l'homme, faire tout et n'importe quoi avec des vies humaines non plus. C'est pas faire n'importe quoi que de confier à gérer... Renvoyer tout le monde dans un pays, peu importe sa provenance, ce n'est pas la solution. Nous, on avait demandé... Pourtant, le sénateur Tanik appartient au même parti politique que vous le demandent. On nous a répondu très clairement que ce n'est pas possible en France de passer ce genre d'accord. Mais que l'accent va être mis. Et dans le programme de la liste Besoins d'Europe, on retrouve un point dédié sur les Outre-mer où on retrouve donc une amélioration des infrastructures parce qu'on sait qu'on a besoin dans les territoires ultramarins de ce coup de pouce-là, en particulier sur les questions d'eau, pas qu'à Mayotte, mais aussi... En Guadeloupe aussi, bien sûr. En Antilles, tout à fait. On a un deuxième point qui est le déploiement d'une unité de Frontex sur les territoires ultramarins, puisqu'aujourd'hui, Frontex est concentré dans la mer Méditerranée en particulier, pour lutter contre l'immigration clandestine et les trafics. Parce qu'on sait que dans les quoi-ça-quoi-ça, il n'y a pas que des personnes. Il y a beaucoup de cigarettes aussi. Il y a beaucoup de contrebandes, parfois des armes blanches, de la drogue, voilà. Donc ça, c'est très important et on y apporte une réponse européenne. Enfin, au niveau de notre programme, on retrouve un réflexe outre-mer, chose qui manque cruellement aujourd'hui au niveau du Parlement européen. On ne pense pas aux impacts que les législations européennes, les nouvelles législations européennes vont avoir sur les territoires ultramarins. Aujourd'hui, on est bloqué à Mayotte, par exemple, pour l'agriculture, pour faire de la coopération agricole avec Madagascar ou d'autres pays de la zone à cause des normes européennes. On a été bloqué pendant la crise de l'eau avec Maurice pour importer des bouteilles d'eau parce que ces bouteilles d'eau ne répondaient pas aux normes européennes. Et tout ça, ça va sauter si on vote pour vous ? Alors, on veut mettre en place ce réflexe outre-mer. Voilà, réfléchir comment les nouvelles lois vont impacter les territoires ultramarins. Comment est-ce qu'on peut mieux utiliser l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui nous permet d'adapter la loi aux réalités des régions ultra-périphériques puisque nous sommes au niveau européen comme il existe en France les articles 73 et 74. 74 de la Constitution. J'ai une dernière question à vous poser, Hélène. Le 9 juin va passer, un certain nombre des résultats, voilà, et des résultats sera déduit le nombre de places. On le sait déjà, en étant 31e, il y a vraiment très peu de chance que vous soyez élue. Mais ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qui va se passer pour vous après ? Je veux dire, par là, comment vous allez pouvoir, d'ailleurs, est-ce que vous le pourrez, continuer à influencer lequel de ceux qui seront élus pour nous, pour nos dossiers, nos sujets, pour ce que vous venez de nous dire là ? Alors, il faut savoir que sur les 31 premières places, on retrouve trois ultramarins sur la liste Besoins d'Europe et bien évidemment que nous travaillons de façon concertée depuis, même avant ces élections, puisque j'en connaissais déjà certains avec qui je travaillais et ce travail va continuer, bien évidemment. Là, aujourd'hui, le fait d'être en position sur cette liste, il faut savoir que les positions étaient validées par la tête de liste Valérie Ayet et le président de la République forcément nous donnent accès à plus de portes pour faire le lobby efficient pour Mayotte. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de continuer à faire ce que j'ai fait depuis trois ans, c'est-à-dire travailler avec acharnement pour défendre les dossiers de Mayotte. Je pense que les Mahorais ont déjà pu apercevoir ma détermination au sein du Conseil départemental et c'est vrai que si aujourd'hui j'ai réussi à être la 31e personne sur cette liste, c'est aussi un signe de reconnaissance de tout ce travail accompli. Et donc, moi, je demande à l'ensemble des habitants de Mayotte de continuer à me soutenir, à me donner leur confiance. En votant pour la liste Besoin d'Europe le 9 juin. Qui, dont la tête de liste est ? Valérie Ayet. Voilà. Le 9 juin, on fait quoi ? On vote pour le sec. C'est ça ? Exactement. Allez, en tout cas, le message est bien passé et surtout, évidemment, chacun vote pour la liste qu'il veut. En tout état de cause, à date, Hélène Polosec est la mieux de toutes les élections européennes qu'il y a eu jusqu'à présent et la mieux placée puisque vous êtes 31e sur cette liste qui, je le rappelle, a été déposée. Donc, ça y est, on ne peut plus changer. On ne peut plus changer. Voilà. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...